Je prends premièrement quelles sont nos connaissances scientifiques sur notre comportement sexuel. Notre comportement sexuel est donc déterminé, comme je t'ai dit, d'une part par notre biologie et d'autre part par notre environnement, éducation, école, médias, culture. Notre comportement biologique est assez fixe et montre des similitudes partout dans le monde. Notre comportement culturel diffère dans le temps et dans l'espace et a subi une énorme évolution en raison des nouveaux développements techniques et scientifiques. Je peux mieux l'expliquer de ces deux forces, la nature, l'éducation et l'interaction entre elles, au moyen d'un exemple. Je vais prendre l'exemple de tomber amoureux. Que savons-nous de plus sur l'aspect naturel du phénomène de tomber amoureux ? Il y a trois éléments dans ma réponse. Premièrement, les fondaments biologiques de l'engouement sont mieux connus. L'évolution a fait entrer tous ces phénomènes dans la biologie de tous les hommes pour nous forcer à concentrer temporairement notre énergie sur un individu, l'élu. Dans le but de garantir la reproduction. C'est un instinct humain fondamental. Aspirer à la bien-amée est un mécanisme de survie. Tout comme avoir envie d'un verre de l'eau chez de la fièvre. Ce processus est identique pour tout le monde. Et deuxièmement, il existe un comportement commun lors de la recherche des contacts sexuels. Des îles de la mer du sud de l'Orient et de l'Afrique à l'Amérique. On a filmé des filles qui flirtent. Après quoi, il est arrivé à la conclusion que le flirt partout dans le monde c'est une grande partie un modèle fixe. Avec des mouvements de la tête et des yeux, des torsions, des rires, des sourires, des mouvements de sourcils, des agrandissements de pupilles, etc. Donc séduire, c'est rechercher le contact visuel. Le maintien du contact visuel est une confirmation pour le partenaire. Qui tombe amoureux de qui est également en même temps une partie déterminée biologiquement ? Il existe une base biologique dans notre choix du partenaire. En plus, les humains sont programmés pour promouvoir la diversité. Un manque de variation génétique conduit à des erreurs génétiques. Par conséquent, avec la consanguinité, le risque de troubles héréditaires, de mortalité infantile plus élevée, de perte d'immunité et de fertilité réduite, augmente. Mais l'aspect de l'éducation, notre contexte culturel, est également fortement décisif de qui on tombe amoureux. Éducation, première expérience, classe, religion, il existe des milliers d'exemples de différentes culturelles dans l'attirance sexuelle. Les vêtements peuvent attirer ou repousser. Les vêtements sexuels, sexy ou extravagants, peuvent exercer une attraction ou repousser. Les liens, le ramassage du nez ou les dents mal entretenues, peuvent être des arrêts. La classe, pendant longtemps, c'était une loi, non écrite ou écrite, de se marier au sein de la classe. Les maisons royales en sont des illustrations. Et la religion, les juifs ultra-orthodoxes ne sont pas autorisés à s'associer avec des non-juifs ou à moins que l'homme ne soit stérile. Le proverbe, deux religions sur un oreiller, le diable dort entre elles, en dit non. Le caractère, nous possédons toute la clé génétique pour développer l'empathie. Les premières années de vie déterminent si cette préoccupation génétique est développée ou non. Une belle personne sans empathie peut être une déception après quelques rencontres. Avec l'exemple de l'engouement, j'ai essayé d'établir des liens clairs entre la nature et l'éducation, entre nos gènes et l'interaction avec l'environnement. Ces deux-là sont comme le ying et le yang qui s'influencent en permanence. De cette façon, nous comprenons mieux la complexité de l'action sexuelle. De même, vous pouvez illustrer le comportement sexuel avec d'autres exemples, tels que libido ou la connectivité. Sous-titrage Société Radio-Canada